bonjour à tous comme vous voyez là aujourd'hui j'ai acheté un kamado osaka je passe on voit bien voilà donc je suis hyper content alors je l'ai acheté chez je ne me trompe pas chez carrefour à 90 euros voilà en moyenne ça vaut beaucoup plus ça vaut 250 à 350 euros et là ce que je vais faire c'est que je vais le déballer devant vous et on va voir ce que ça vaut voilà désolé si la qualité de la vidéo est pas terrible je fais ça vraiment à l'arrache c'était pas prévu que je l'achète j'en rêvais tellement depuis longtemps donc je vous le déballe puis voilà donc 90 euros chez leclerc c'était une promo je ne sais pas en moyenne ça vaut 300 euros donc donc j'étais obligé voilà donc c'est un fumoir gris il fait four enfin vous allez voir c'est une tuerie normalement c'est waouh voilà voilà le produit déjà des choses que je sais pas si vous voyez bientôt donc je suis désolé je me le vais regarder de temps en temps voir si c'est bien filmé en fait je sais pas comment ça marche ouais ça passe voilà donc ça c'est déjà que c'est les pieds franchement c'est de bonne qualité je vous jure que c'est il y a le petit truc de vis même le tournevis c'est de qualité et la clé waouh la poignée franchement c'est très très lourd vraiment très lourd j'étais étonné waouh 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 franchement il est beau qu'est ce que c'est beau voilà le barbecue je vais prendre voilà donc ça sera les pieds je vais installer après donc voilà le purée mais c'est beau c'est petit hein c'est 26 cm la grille franchement pour 90 euros je vous assure que je n'aurais peut-être pas l'achat mais non réellement pas j'ai trouvé ça carrefour j'ai vu une promo en fait sur internet et je croyais que c'est un fake franchement même ça je vous assure c'est la qualité ça se voit tout de suite voilà donc ça c'est la chambre de combustion en quelque sorte donc à l'intérieur je sais pas si vous pouvez voir voilà c'est d'une beauté donc ça ça va aller et c'est magnifique c'est magnifique comme ça ici vous avez ça vous mettez dans le fond pour poser le charbon de bois la grille qui va au dessus je vais prendre la caméra pour vous montrer maintenant un peu plus près pour vous montrer la beauté du truc waouh ça va bouger un peu hein voilà donc là à l'intérieur vous avez des trous où il y a un courant vert qui va arriver vous voyez ici tout est réglé et il y a aussi normalement une grille il ne faut pas qu'il y ait de la fumée voilà il faut pas que ça ait les morceaux tombent et là vous pouvez fermer et régler il y a deux réglages et comme il y a des trous qui sont à l'intérieur à l'intérieur de ça ça va faire une meilleure combustion vous avez ici aussi pareil un joint qui est hermétique il est là haut et donc quand on va le fermer c'est d'une qualité je vous assure mais c'est d'une beauté waouh ici vous avez un vrai thermomètre et là vous pouvez ouvrir en haut vous voyez changer si vous voulez plus de courant d'air avec ça en bas et vous pouvez avoir encore plus ce four est une petite tuerie je vous assure 90 euros c'est mais c'est donné enfin c'est un barbecue pardon c'est pas un four regardez le système là je kiffe hein voilà regardez je vais pas vous mentir c'est la Rolls Rolls du barbecue mais c'est très très lourd c'est très très beau bref donc 90 euros chez Leclerc je vais faire une petite pause parce que je vais monter les pieds puis je vous le montre voilà 90 euros chez Carrefour pardon n'allez pas chez Leclerc c'est Carrefour donc je sais pas si c'est une erreur il y en avait qu'un seul j'ai vu la promo j'y suis allé je fais une pause je monte les pieds et je vous reprends ok je vous reprends quelques secondes vous allez voir regardez même la finition de la vis vous voyez c'est biseauté et là aussi c'est pareil enfin j'en bégaye je suis désolé mais je vous assure que la qualité elle est là et là après le manche il va aller là comme ça donc j'ai hâte de vous le finir j'étais juste obligé de vous reprendre quelques secondes la caméra pour vous montrer en fait que la finition est au top du top et voilà je sais pas je vous mets ça si je sais pas certains veulent le faire un regardez vite fait voilà c'est un foyer en céramique poignée en bambou enfin c'est une tuerie de tuerie de tuerie de tuerie voilà je vais vous le poser voilà maintenant je vous met voilà là il y a même des tampons en caoutchouc du feutre le socle c'est hyper stable là vous avez la poignée qui est mise donc là maintenant c'est sincèrement donc en fait c'est une base en céramique enfin vous regardez les barbecues kamado donc c'est un kamado osaka là donc je l'ai bien acheté à carrefour 90 euros ça vaut 300 euros en moyenne voilà je vais vous le mettre sur le petit socle il est petit hein mais la griffe est 26 cm c'est pour 2-3 personnes mais pour 90 euros voilà sinon un gros ça peut aller jusqu'à 1000-1500 euros les premiers prix jusqu'à 4500 euros si vous voulez un 60 cm de diamètre sinon un 42-45 de diamètre ça fera ouais faut compter 1500 à 2000 euros voilà donc là 90 euros c'est waouh je vous remonte le carton donc voilà c'est le osaka et voilà je sais pas je vous mets ça si je sais pas certains veulent le faire un regardez vite fait voilà c'est un foyer en céramique poignet en bambou enfin c'est une tuerie de tuerie de tuerie voilà je vais vous le poser voilà maintenant je vous mets deux et si vous voulez des recettes si vous voulez je ne sais pas j'ai aucune idée si vous voulez je sais pas une recette que je teste dites moi les commentaires faites moi des commentaires partagez la vidéo si vous avez acheté le même vous en êtes content ou pas content dites moi les aussi je vous souhaite une bonne journée à tous à bientôt n'oubliez pas pour m'arranger partager mettez un j'aime un pouce bleu abonnez vous ça me rend service ça vous coûte rien laissez tourner mes vidéos vous mettez tout